et tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième classeur si on ne compte pas bien sûr les deux binders que je vous ai montré la vidéo précédente mercredi dernier binder urza donc la suite forcément donc là on attaque un gros morceau très gros morceau c'est tout simplement plusieurs blocs alors il ya le bloc dedans le bloc mercadia le bloc invasion le bloc odyssée le bloc un slow le pop le bah voilà en fait il ya quatre blocs dedans tout simplement parce que ce sont des éditions vous allez voir à part quelques unes que j'ai beaucoup moins connu parce que c'était l'époque lycée l'époque où j'avais d'autres va dire centre d'intérêt voilà même si je passais toujours à la boutique malgré tout pour voir un petit peu ce qui se passait je faisais quelques quelques avant premières je sais pas trop pourquoi d'ailleurs parce que à l'époque j'ai encore chez mes parents et je sais plus pourquoi j'allais faire des avant premières le vendredi et que j'étais encore chez mes parents je sais plus franchement j'ai j'ai pris trop de souvenirs parce que je faisais beaucoup de choses à l'époque l'époque lycée c'était surtout l'époque les concerts les filles voilà j'approchais pratiquement la majorité donc bah voilà j'avais d'autres préoccupations allez après ces deux minutes d'intro je vous montre ça donc hop comme d'habitude je prends un petit peu de temps pour préparer et que vous ayez tout dans le cadre je pense qu'on n'est pas trop mal en faisant comme ça voilà donc là c'est toutes ces éditions que je vais vous montrer à part quelques unes encore une fois c'est pas la priorité moi la priorité c'est juste que surtout jusqu'aux blocs rosa donc les cartes sont pas n'y a pas les trous pour les cartes qui manquent parce que sinon je ne m'en sortirai jamais clairement il ya qu'on dit il ya quatre blocs du coup multiplié par trois ça fait douze éditions si je dois laisser les trous pour les douze éditions pour les cartes qui manquent il faudrait quatre classeurs tout simplement donc je m'en sortirai pas donc là c'est à la suite et puis comme lui quand j'en trouve je décale tout simplement je rajoute des feuilles et puis je décale donc comme je vous dis là tout ça toutes ces éditions j'ai beaucoup moins de souvenirs clairement je sais pas pourquoi j'ai plus de souvenirs avec l'époque collège que l'époque lycée parce que la 99 on est bientôt époque lycée donc j'ai beaucoup moins de souvenirs pourquoi j'en sais rien je me dis peut-être que bah j'ai beaucoup moins joué à cette époque là clairement donc je vous laisse regarder tranquillement n'hésitez pas on vous dit à faire pause je reviendrai sur certaines cartes qui m'ont marqué type hop l'ancêtre est révéré qu'il y a l'arro c'est tout des cartes où les illustrations me rappellent quelque chose parce que là au niveau jeu comme je lis j'ai beaucoup moins beaucoup moins de jouets à cette époque là fin collège fin collège c'était un peu compliqué pour moi donc voilà on rentrait au lycée on ne savait pas trop ce que je voulais faire etc donc voilà c'est toute façon je pense que les souvenirs se rapportent avec des moments clés de notre vie tout simplement fin collège tu vas rentrer au lycée les parents mettent un petit coup de pression pour savoir ce que tu veux faire ensuite etc donc voilà clairement plus trop le temps beaucoup moins ouvert de booster même si la dryade me rappelle des souvenirs il ya quelques cartes comme ça qui me qui me rappelle des souvenirs parce que les illustrations tout simplement qui font tilt dans le mémoire donc là je vois comme je vous dis je vais passer assez vite je laisse quand même voilà un peu de temps pour regarder un petit peu toutes ces éditions mais je reviendrai vraiment que sur certaines éditions qui me rappelle des souvenirs et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je vous en parlerai quand on y sera némésis si je dis pas de bêtises donc voilà il ya certaines éditions bah voilà 10 cartes le bleu cette carte là j'en trouve moins le noir trois cartes je sais pas pourquoi clairement c'est des éditions où je trouve beaucoup moins beaucoup moins de cartes vous voyez les éditions que je vous ai montré précédemment les éditions j'en trouve énormément clairement énormément là je sais pas pourquoi clairement je sais pas pourquoi parce que c'est peut-être avec l'histoire magique où il ya eu des trous et des éditions où il ya eu beaucoup moins de ventes je ne saurais dire je clairement j'en ai aucune idée à vous de me le dire dans les commentaires troisième édition du bloc prophétie et la prophétie je sais pas pourquoi prophétie j'étais fan de l'édition et j'ai ouvert énormément de booster de prophétie pourquoi j'en sais rien j'ai pas souvenir pourquoi je ne saurais vous dire mais j'ai ouvert énormément de booster à cette époque là de prophétie de cette édition avatar les avatars de la volonté avatar de la puissance je crois c'est précepteur estique mais là j'ai eu beaucoup de souvenirs avec cette édition clairement chandélétère magnifique illustration les chandélétères le précepteur est comme je vous l'ai dit clairement j'en ai aucune idée clairement j'en ai aucune idée de la bête batteuse avatar la puissance comme je vous l'ai dit hop je l'arrête j'adore cette illustration comme je dis je sais pas pourquoi prophétie gros souvenir prophétie je n'en sais rien donc changement de bloc le bloc invasion l'appareil encore une fois il ya beaucoup de gens qui adorent c'est ce bloc invasion invasion plein shift et tout ça mais encore une fois ben moi j'ai pas connu enfin j'en ai eu beaucoup moins clairement j'en ai beaucoup moins que jusqu'au bloc urza même si il ya certaines cartes qui m'ont marqué à l'époque sphère protection de réveil cagai l'apprenti j'adore cette illustration aussi de l'apprenti solisophe l'illustration est assez folle voilà et là encore une fois comme je vous dis ben je sais pas j'ai beaucoup 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 moins ouvert et je ne saurais dire pourquoi clairement je ne saurais dire pourquoi je vous dis hein c'est l'époque lycée ça c'est du 2000 pas tout à fait encore pas tout à fait j'étais pas encore au lycée fin collège je suis rentré au lycée en 2001 septembre septembre 2001 donc voilà c'est 2000 ouais fin collège là j'étais en troisième c'est un peu compliqué fin collège c'était un peu compliqué pour moi donc beaucoup beaucoup moins eu de cartes à cette époque là même si pierre pieds pionnières qui rionnaise souvenirs grand serpent je sais pas pourquoi barbare aussi barbare de la vie maille à la eau là ça me dérange pas d'avoir du français et de l'anglais parce que comme je dis c'est pas des éditions où j'en ai eu beaucoup donc ils m'ont marqué donc je cherche absolument à faire du français là je garde ce que je trouve clairement je garde la meilleure celle qui est en meilleur état clairement entre les deux d'avoir de l'anglais ça me dérange pas plein shift plein shift un petit peu plus de souvenirs le familier les familiers je crois qu'il y avait un familier par couleur de mémoire dracon chasseur le noir bon toujours aussi creepy mépris selon arpenteur ou le propagateur là-haut du manteauquel de ravec agaille la brigade carionnaise les cavrues forcément beaucoup de cavrues dans ces éditions là les charmes aussi le commandement de guérard le cavrues comme je vous l'ai dit la harpie là-haut vous voyez les éditions comme ça où j'ai un petit peu plus de souvenirs Apocalypse si j'ai pas de conneries je vérifie quand même que je vous dise pas de bêtises Apocalypse c'est bien ça dernière édition du bloc encore une fois qu'on vous dit de toute façon vous le voyez c'est pas la priorité c'est pas la priorité je fais pas les magasins en me disant de me dire je vais essayer de trouver de toutes ces éditions je trouve Furiferyxian quand même rappelle les souvenirs mais c'est pas la priorité je vous le dis la priorité surtout c'est jusqu'aux blockers après bah si j'en trouve de ces éditions bah forcément je prends hein c'est pas l'insulant Gaïa de Rebecca Gaï là-haut les multicolores Ryan Gaïa la Thérèse Nyssen Absorption de la Force pareil j'ai eu j'ai dû l'avoir à l'époque hop c'est un peu de la heavy maillot quand même Odyssée Odyssée pareil il va y avoir une édition dans le bloc avec Odyssée Odyssée où j'ai eu beaucoup de cartes je sais pas pourquoi encore une fois Odyssée vous voyez c'est vraiment des éditions où j'ai pas beaucoup de cartes clairement c'est fou hein la petite Nat là-haut qui est tellement creepy petit Cavru enfin une bête même si ça ressemble beaucoup à un Cavru quand même mais je sais pas c'est fou hein vraiment comme encore une fois il y a quelques cartes comme ça que j'ai hein parce que forcément bah vu le nombre de cartes que j'ai il y a beaucoup si je les ai récupérées si je les récupérées peut-être que ça m'en perdrait le souvenir mais de ce que je possède à l'heure actuelle bah il y a pas tant de cartes hein que ça Dansefeuille un petit peu Souvenirs Adriade Envahissement qui est dans mon deck même si je me pose des questions L'Ours-Garou là-haut Lézartos 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 Basique et non basique petit temple déserté quand même ici sympa et encore une fois comme vous voyez j'ai pas mal d'anglais mais ça me dérange pas plus que ça ça me dérange pas plus que ça Tourment alors là pareil encore une fois comme pour Prophétie Tourment je sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup de cartes il y a beaucoup de cartes il y a beaucoup de cartes qui me rappellent les souvenirs l'analyse en profondeur mon creepy même là le juge sévère le l'Avenin l'Avenin ou Avenin je sais jamais je crois que c'est Avenin enfin ouais le Moine Militant il y a beaucoup de cartes là je sais pas pourquoi l'Iquifection là-haut Tourment je sais pas pourquoi clairement le Boucher sans visage le Fielleux la Fatigue là-haut les rats je sais pas pourquoi Shades Form la taxonique là-haut glandée ici il y a l'autre la restauratrice Croziane je vais dans cette illustration euh comment c'est ? j'ai bouffé son nom jugement jugement là pareil encore une fois bah je suis retombé dans pas trop de souvenirs encore une fois il y a à part l'émerveillement de Rebecca Gaille il y a aucune carte ou presque qui me rappelle de souvenirs le loup-garou peut-être de mémoire ouais beaucoup beaucoup moins de souvenirs je sais pas comme ça je vous dis hein il y a des éditions où bah un bloc une édition au milieu du bloc qui fait que bah bah c'est je sais pas pourquoi clairement je sais pas du tout pourquoi euh bah il y a il y a une édition comme ça clairement il y a une édition comme ça qui fait que euh carnage 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 bah pareil alors encore une fois carnage on est sur du 2002 donc là j'étais au lycée et bah au lycée Magic c'était plus trop ma préoccupation même si encore une fois je faisais quelques AP euh je je m'intéressais un petit peu de loin comme ça mais les lycées le lycée concert sortie euh 2002 j'ai 17 ans à ce moment là donc je suis en train de passer le permis euh etc donc clairement là j'ai d'autres préoccupations que Magic euh et puis en plus j'étais en lycée privé euh lycée privé lycée professionnel donc bah les études hein les études donc euh ouais beaucoup moins même s'il y a quelques cartes encore une fois hein qui m'ont marqué Fausses guérissons de Bradley Williams j'adore cette situation et on me fait beaucoup penser à du Scott Fischer euh mais beaucoup beaucoup moins encore une fois ou du Therese Nyssen aussi surtout tout Therese Nyssen que que Scott Fischer mais voilà je sais pas clairement euh je pense que l'époque lycée euh je sais pas souvenir que j'ai beaucoup joué à l'époque lycée euh dans la cour de récré par exemple ou euh voilà dans les dans les salles qui étaient réservées aux élèves genre de CDI ou ce genre de choses euh je sais pas souvenir que j'avais des gens qui jouaient avec moi donc euh j'allais surtout à la boutique pour jouer et je passais beaucoup moins que à l'époque collège hein à l'époque collège je faisais prendre le bus euh qui était direct pour aller là-bas à Bordeaux mais je sais pas clairement euh pourtant j'en ai beaucoup aussi encore une fois là mais il y a quelques cartes comme ça qu'on nous dit l'elfe moqueur ou euh le pionnier elf là-haut euh hop mais ouais beaucoup beaucoup moins sous la jaune quand même l'elfe de roi-in-bois là-haut la Sybille mais euh ouais et puis euh ouais c'est je sais pas je me saurais me dire j'arrive pas à me rappeler clairement j'arrive pas à me rappeler euh exactement le rapport que j'avais à Magic à cette époque-là dans ces années-là voilà euh bouffez le nom de celle-là qui est entre fléau et euh et carnage euh Légion Légion c'est ça mais encore une fois Légion vous voyez très très peu de cartes très très peu de cartes ouais voilà et puis pas beaucoup hein surtout de la communauté de Longco quelques rares au milieu comme ça mais beaucoup 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 moins beaucoup moins ouais clairement voilà et puis bah fléau tout simplement pour terminer le bloc et le classeur et encore une fois bah euh là on est sur du 2003 ouais c'est ça 2003 donc là 2003 bah j'ai le permis donc encore plus de concerts plus de festivals plus de voilà plein de choses et puis surtout par exemple euh cette époque-là 18 ans c'est à l'époque où j'ai commencé à travailler l'été euh à la poste donc euh voilà 2003 c'est l'époque où j'ai commencé à bosser donc euh bah j'ai eu encore moins de temps clairement le samedi euh j'allais bosser des fois donc euh ouais clairement clairement voilà pour terminer le classeur et euh le bloc avant d'attaquer et euh le changement de frame avec miro d'un et les deux derniers classeurs qui me restent des éditions que je collectionne voilà donc voilà quatrième classeur bon si ça t'a plu comme d'habitude le petit pouce bleu le petit commentaire abonne-toi si tu ne l'es pas déjà bon surtout mercredi prochain forcément pour euh l'avant-dernier classeur le bloc miro d'un euh là c'est miro d'un les deux derniers classeurs c'est miro d'un jusqu'à euh jusqu'au bloc Alara euh par contre je sais plus donc comment j'ai goupillé les deux classeurs pour que ça rentre tout dans les deux classeurs je crois que je m'arrête peut-être euh euh le classeur suivant jusqu'à Kamigawa ou jusqu'à Ravnica je sais plus certainement je les ai pas ouverts ces classeurs là les deux qui restent donc on verra ça les deux mercredis qui arrivent pour terminer bah les les deux classeurs de collection tout simplement voilà donc on vous dit si ça t'a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire en pouce bleu abonnement etc et puis moi sur ce je vous laisse mercredi petit euh mercredi samedi petite vidéo sur un retour vide grenier euh je dois la tourner euh depuis un petit moment mais j'avais pas mal de vidéos déjà euh dans le téléphone donc je pouvais pas la tourner malheureusement donc petit retour vide grenier très sympa vous allez voir euh qui arrivera ce samedi voilà allez je vous laisse je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo portez vous bien et puis euh des bisous et puis à très vite allez ciao voilà voilà c'est parti